bonsoir à tous et à tous et bienvenue dans le nintendo talk incroyable 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 bienvenue dans cette émission incroyable vous pendant deux heures nous allons parler de l'actualité de nintendo en deux heures plus ou moins je ne sais pas en tout cas nous sommes en compagnie de mes chroniqueurs nous avons copane qui est là bonsoir copane bonsoir comment vas-tu ça va et vous ça va bien ça va bien et titi également qui est là ce soir aussi bonsoir à tous mon soirée falgot bonsoir copane bonsoir aux auditeurs en deuil de pc hélas j'espère que ça ira oui oui normalement c'est presque terminé courage courage et donc bien sûr c'est qui présente l'émission ce soir allez le nintendo talk show numéro 182 commence maintenant j'étais presque synchro avec la musique c'est exceptionnel tout ça et donc en parlant de musique exceptionnelle on va en écouter une ost de ce soir qui n'est pas dégueu celle de shovel knight à accéder à les petits pixels ah oui ah on aime ça on aime ça aller à la musique vite on adore alors jake hoffman à la composition le meilleur d'entre nous bien sûr il y a pas lui on aura on aura l'occasion de reparler de shovel knight durant cette émission bonsoir le chat bonsoir avec tor bonsoir astral lion j'ai l'impression que c'est shovel knight qui vous fait arriver soudainement oui et oui mais très bien très bien vous avez raison vous avez raison enfin nous allons commencer avec l'actu et l'actualité de gn l'actu qui tue alors l'actu qui tue comme toujours nous avons nous avons deux trois petites choses intéressantes ou pas qui se sont déroulées durant ces deux dernières semaines effectivement la semaine dernière il n'y avait pas de nintendo talk show faute à une actualité un petit peu pauvre on a décidé de jouer les prolongations cette fois-ci enfin non les noms prolongation je sais pas comment on dit mais c'est pas grave donc en tout cas prolongation ce qui est très très long c'est évidemment mon test mon pavé mon mon récit je sais pas comment l'appeler de pokémon épée et bouclier qu'est ce que c'est de ce truc mais qu'est ce que j'ai fait pour sortir un temps pareil pour vous puissiez le lire ça n'a pas encore été fait donc pokémon épée et bouclier un jeu sur lequel il ya énormément de choses à dire vous savez à quel point la licence pokémon compte pour moi salut manchot je vais pas je vais pas refaire ma vie là dessus vous êtes au courant je pense et donc c'est un jeu que j'attendais quand même beaucoup avec beaucoup de juges au tag vous savez et donc j'ai été plus ou moins critique là dessus je vous laisse découvrir bon je vous dis à note j'ai mis 14 sur 20 voilà est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien je ne sais pas à vous d'en juger ou en tout cas pour moi ça me semble être juste note pour moi évidemment c'est cet avis évidemment c'est surtout le mien quoi il est surtout quand même pas mal subjectif on va pas se mentir et autre avis et bien c'est celui de titi kune qui est présent ici puisque tu as publié ton test de donkey kong 94 entre guillemets puisque donkey kong c'est en fait l'opus game boy du célèbre jeu d'arcade c'est ça tout à fait puis d'ailleurs je profite pour dire qu'il était aussi adapté en partie de donkey kong junior bon pour ceux qui connaissent donc voilà il était temps que je fasse un test dessus c'était prévu de longue date bien après starfox 2 et d'ailleurs petite parenthèse starfox 2 a connu une nouvelle relecture revue améliorée le test est de nouveau disponible sur génération nintendo j'ai fait du stream sur son donkey kong pour en revenir là dessus ça n'a pas été de la tarte quatre heures pour terminer le jeu et dont des phases de 20 à 30 minutes des fois sur un seul niveau c'est pour vous dire à quel point c'est comme je disais dans le test la courbe de difficulté elle est c'est un coup c'est un peu comme les montagnes russes un coup c'est stable au bout d'un moment ça monte mais de façon fulgurante ça redescend ça remonte et ainsi de suite mais voilà si vous voulez lire le test pour les grands fans du gorille bien évidemment c'est sur génération ni tête d'eau voilà parfait merci merci pour ton test bien sûr et autre petite activité du forum en ce moment c'est le survivor des consoles si vous connaissez pas il faudrait que jumpman jumpman il est un peu perdu parce qu'il regarde le stream reconductible alors bon avant le certes le nitano talk show n'a pas vocation à être politique mais bon mais bon mais bon j'espère j'espère évidemment que que nos viewers de droite vont nous pardonner pour cela bien sûr bon c'est une initiative plutôt intéressante et stream reconductible on va pas tergiverser là dessus mais voilà si vous avez envie de vous barrer pour les regarder ça je peux comprendre et donc l'un des l'un des événements évidemment semaine du moment en tout cas c'est le survivor je vous je vous file le topic parce que c'est manchot premier ici présent dans le chat qui est l'investigateur de cette battle royale de ce survivor spécial guerre des consoles ou tout simplement ben les consoles elles vont s'affronter vous venez sur le topic et chaque jour vous dites pas j'enlève deux points à cette console genre à tout hasard la playstation 2 ah non elle est déjà morte et vous mettez plus un genre à la gamecube ou à la super nes donc un des vrais consoles bien sûr et le sel est déjà bien présent sur ce topic alors effectivement ça a tiré à balles réelles la virtual boy est morte est morte en premier mais bon en même temps c'est la vie pour sa famille voilà bon elle a essayé d'être là là la xbox 360 est morte juste derrière alors je trouve ça un petit peu il y avait 360 je ne trouve pas si ça a été bien quand même et bon après ça a commencé à tirer à balles réelles parce que on a commencé à descendre la ps2 parce que moi je suis désolé mais la ps2 oui elle est bien mais bon et oui d'accord mais est ce qu'elle méritait de se vendre à 156 millions d'unités quand la game qui faisait 21 millions je crois savoir j'ai un petit élément de réponse par rapport au fait que manchotier veuille descendre les consoles de nintendo dont la gamecube c'est je pense qu'il n'a toujours pas digéré sa défaite au burger quiz mais oui mais il digère toujours pas si manchot peut nous confirmer qu'il n'a pas digéré sa défaite de toute façon l'équipe ketchup règne en maître pour l'instant donc voilà mais tant que rick falgot est là alors maintenant je lance un défi juste entre parenthèses je lance un défi pour ceux qui veulent s'inscrire dans l'équipe de burger quiz fait très attention si vous prenez le camp des maillots rifle gott impose sa suprématie dans l'équipe ketchup voilà attention mais il y avait astral chez astral chez elle c'est ta faute à chaque fois je vais dire astral chaîne monsieur astral lion mais bon c'est pas c'est un bon jeu c'est un excellent jeu astral chaine donc je ne t'en veux pas d'avoir un pseudo qui me fait pensé mais mais tu étais dans l'équipe avec moi ah oui c'est vrai bravo astral au fait est donc ouais bon voilà voilà manchot il veut j'ai bien compris descendre la gamecube parce que la ps2 est morte mais c'est la gamecube enfin qu'est ce qui t'arrive manchot c'est terrible alors je vous dites également jumpman qui dit non mais il a vocation à être nintendo et du coup c'est difficile de passer à côté quoi ce stream actuel après je sais pas le stream reconductible ils font quoi ils font du jeu nintendo enfin bref manchot tu dis que oui effectivement tu as acheté tu as acheté pokémon lui disant trois blagues sad alors blagues sad j'ai pas entendu que du bien dessus donc courage courage manchot j'espère que je sais pas si tu avais vu notre notre cher ami pargonis qui le stream et parce que on n'a pas pensé que du bien il a partagé quelques bugs c'était compliqué et dragon quest 11 bon ça c'est une valeur sûre on va en reparler dans tout de suite qu'est ce qu'on attend la bordel de merde allez vite aller je sais pas mais non mais pas celui-là l'espèce de con il ne faut pas te poudrer le nez avant un mi-temps de talk show tu sais ce qu'on t'a dit la dernière fois quoi quoi mais mais enfin de mener mais 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 je me serai dit mais vous savez monsieur c'est terrible bon alors les jeux des jeunes heures bien sûr à quoi que vous avez joué cette semaine bon on va commencer on va commencer avec la salle excuse moi je voilà on est sorti un voilà c'est je t'avais dit que c'est que c'était bientôt fini ah non c'était alors pour ceux qui ne comprennent pas c'est quelques minutes avant le début de ce live j'étais au j'étais au téléthon avec avec mes amis de l'association gamer est forcément pas il y avait du bruit en fond et là c'est la dernière ligne droite voilà c'est tout très bien voilà ok très bien c'était donc une jeune fille qui était avec toi parce que surtout je me disais mais c'est pas un gil de la moi je comprends pas je suis confiant qu'est ce que je viens de faire sur mon pc au secours au secours bon alors à quoi que tu as joué cette semaine mon cher titi très simple j'ai fait pokémon bouclier encore parce qu'il y avait des raids notamment et je pense à l'ami à l'ami dragon blue à la miss paille à l'ami rifle god bas qu'il est là en plus et c'est normal je suis en train de lui parler bref on avait fait les raids ronflex et tout ça et je t'avoue franchement qu'on a eu qu'on a eu de la malchance sur tous les points parce que fallait voir quand on était en quand on était en session entre nous putain qu'est ce que ça a gueulé on était en mode allez il faut que ça se capture faut ça se capture mais au bout d'un moment j'entends putain sa série falcote qui a pas eu son pas aux illusions ou son reflet ou je ne sais quoi bon c'est bon je l'euro flex depuis de mon côté formidable voilà donc c'était très marrant c'était génial même d'ailleurs et sinon bas du crash team racing pour deux raisons déjà parce que j'ai envie de péter les genoux un joueur de ctr qui est très rodé mais que je à qui je fais de gros bisous d'ailleurs et la deuxième raison je suis désolé mais si on se rend compte sur ctr je te prends quand tu veux voilà a priori je pense qu'il ya du bon niveau en face pour être tout à fait honnête crash team racing tu agis énormément joué étant gamin mais j'y jouais en solo quoi donc en multi enfin je veux dire j'ai jamais trop maîtrisé quoi et bien et bon le remake ouais j'y jouais quelques semaines quoi c'est sorti donc bon là ça fait quand même bien deux trois mois que j'ai pas touché donc il va falloir y aller doucement mais bon c'est bon je maîtrise quand même les dérapages et le bordel on ne prend pas non plus pour un nouveau né ça va bien se passer t'inquiète pas ça va bien se passer une fois qu'on prend les repères mais bon mais là où j'ai du mal sur crash team racing forcément c'est l'habitude de quand j'étais gamin c'est tous les nouveaux circuits parce que tu vois les anciens circuits pistes air station nitros oxydé tous les trucs comme ça je les connais j'ai pas de problème là quand je vais quant à les nouveaux terrains je suis là je fais de merde putain c'est quoi ce stage de couper court à un feuilleton de couper court à un feuilleton non ma radio ou c'est la radio de téléphone elle a décidé de s'allumer comme ça en mode ouais bah si j'ai lancé les actualités qui dit que ça n'intéresse pas par contre fait gaffe tu as ton micro qui qui a changé qui a switché je pense ah oui pardon désolé ouais donc on va donc on va passer à copane pour ces jeux de la semaine alors moi j'ai arrêté de jouer pokémon hier pour changer un peu tu as arrêté la drogue j'ai arrêté un peu pokémon et j'ai commencé à jouer à chaîne vous le premier puisque j'ai été un peu influencé par les par les live streaming de spy j'ai l'impression que tout le monde s'y met en ce moment il ya ça m'a donné envie justement d'y jouer oui j'ai remarqué en fait sur ma tl sur twitter il ya pics qui à fond dedans aussi apparemment il est très content du jeu du coup j'avais envie de me replonger dessus dedans et j'ai bah j'ai commencé hier j'ai pas trop joué j'ai fait une heure de jeu qui avait déjà joué il ya très longtemps mais pas très pas très longtemps en fait je l'avais essayé sur la console d'un pote parce que j'avais pas être une casse j'y avais joué genre 30 minutes et depuis en fait c'est un jeu que je voulais vraiment faire depuis longtemps et le fait qu'il est ressorti sur ps4 c'est beaucoup plus simple maintenant donc du coup je l'ai acheté sur ps4 donc j'ai les deux j'ai les deux premiers mais j'ai pas encore le 3 j'attends de faire d'abord des deux ensuite j'achèterai trois ok ok très bien c'est ce que manchot il dit incroyable avec la sortie de chez nous trois tout le monde a envie de se faire une petite rétrospective c'est vrai que c'est toujours toujours l'occasion oui voilà et j'ai un g et j'ai commencé et j'ai repris en fait ma partie de dragon quest 11 on va essayer de d'avancer le maximum possible ouais effectivement dragon quest 11 moi aussi j'ai un petit peu repris après des pokémons bon pokémon il joue toujours de temps en temps comme ça pour faire des raids ou formé pour essayer de monter les pokémons compétitifs mais bon voilà faut bien avouer que bon ouais c'est marrant de c'est marrant quand passer le temps quand c'est vraiment pour passer le temps mais ouais dragon quest 11 j'ai repris je pense que je suis quasiment à la fin et c'est vrai que on en parlait juste avant le stream quand tu vois dragon quest 11 tu dis oh putain mais pourquoi pokémon il n'est pas comme ça quoi merde à passer attention à ton micro seconde décidément j'ai beaucoup de problème avec mon téléphone c'est pour ça que je regrette mon pc je sais pas ce que vous avez compris pourquoi dans le chat oui effectivement et quand même con que les les jeux dragon quest est un niveau de réalisme que les jeux pokémons n'ont pas ton micro c'est toujours pas bon ah par contre ah oui attend je vais j'ai une étape vas-y continue ouais je te laisse régler ça attend je vais déconner sur le connect ouais parce que là t'es vraiment en mode radio cb quoi on dirait les reporters envoyés dans des pays lois pas ouais voilà parce que c'est lointain tu vois donc tu vois quand je joue à dragon quest 11 tu vois à chaque fois qu'on parle du manque de scénario dans pokémon tu as toujours des gens qui disent oui mais bon dans pokémon ça reste un jeu pour les enfants donc c'est pas grave si on les prend pour des cons c'est sous-entendu ça évidemment donc ouais voilà on peut pas faire des scénarios de ouf dans les jeux pokémon vous comprenez parce que voilà c'est pokémon et tout et moi quand je vois dragon quest je veux dire c'est pas un scénario compliqué dragon quest c'est extrêmement simple c'est extrêmement basique ça se résume en trois lignes le scénario de dragon quest et pourtant je dirais mis en scène qui est là il ya des personnages qui qui sont bien écrits qui sont attachants tout ça bon alors j'aime bien les quelques persos dans pokémon mais au niveau de pokémon quoi il ya aussi aussi ce qui m'a qui m'a choqué quand j'ai repris dragon quest 11 quand j'ai fini pokémon c'est la façon dont c'est raconté en fait la progression de l'histoire c'est genre beaucoup mieux sur dragon quest 11 quand tu compares avec pokémon bouclier tu as l'impression que c'est inégal en fait oui effectivement puis il va pas en crescendo ouais c'est ça il ya un certain rythme que j'ai apprécié dans dragon quest 11 donc je suis quasiment à la fin je pense bon je suis entre guillemets dans le château de ganon que vous pense que mon avis ça sent la fin de jeu je suis à 80 heures quoi ou non mais mais ouais c'est vrai qu'en matière de rythme ben dès dès que j'étais genre à 10 heures de jeu déjà je me disais quand même niveau rythme malgré le fait que ce soit un rpg qui est assez long et je sais pas je vois pas le temps passé je me fais pas chier il n'y a pas il n'a pas de n'a pas genre 30 heures de jeu où il se passe rien là j'ai pas un genre dans la force de wilde par exemple je sais pas parce que je me suis beaucoup ennuyé dans la force de wilde fin de rien oui c'est bon donc donc dans dragon quest 11 évidemment non mais j'allais dire tu as un jeu que j'adore xenoblade chronicles le premier j'adore ce jeu par contre faut avouer que les la première moitié de jeu il ya des fois il ya des phases où il se passe rien quoi toute la traversée des plaines de gore alors oui c'est joli mais putain se fait chier quand même temps à randonner pendant 20 heures il se passe rien comme bon après la seconde moitié est explosive ça peut être dans tous les sens c'est énorme et tout mais 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 voilà et c'est vrai que dans une question j'ai pas l'impression qu'il ya ça et surtout ben moi surtout quand je joue à pokémon et que je rejoue à ce dragon quest 11 le truc que j'ai envie de voir dans pokémon et bah quitte à pas mettre un espèce d'open world à la con et ben je sais pas juste de ville en ville voilà quand tu vas d'une ville à une autre tu mets une espèce de grande plaine comme dans xenoblade comme dans dragon quest franchement ça marcherait bien avec avec les pokémon qui se balade tu vois je veux dire bon dans dragon quest ça reste un peu sommaire parce que les monstres ils se baladent juste vite off comme ça mais regarde dans xenoblade t'as tu es je veux dire à tous les mobs ils ont ils ont un vrai comportement tu as l'impression que la faune est cohérente quand tu regardes les plaines les plaines de gore les plaines dans xenoblade 2 et tu t'y crois tu t'y crois et je me dis va mettre ça à pokémon mais c'est juste juste qu'on attend depuis un certain nombre d'années quoi enfin bon on va pas continuer à tirer sur l'ambiance j'ai également commencé céleste et oui céleste c'est quand même un jeu excellent donc j'avais chopé en version boîte il ya quoi il ya deux semaines à peu près et donc je n'ai pas énormément joué j'ai joué juste une petite heure pour le moment parce que j'ai pas extrêmement le temps mais bon bah voilà avec le dire à part que oui c'est un platformer 2d tout ce qu'il ya plus classique j'imagine que c'est en allant un peu plus loin dans le jeu que je vais commencer à m'en prendre plein le fion bien sûr je pense que c'est pour ça que j'y joue bien sûr et voilà on en reparlera quand je serai un peu plus loin je lis un peu le chat parce que j'ai pas trop trop eu le temps de tout lire manchot qui disait je me suis fait je me suis pas fait spoil black sad ce sera totale découverte pour moi comme pour les autres jeux d'ailleurs oui alors quand je te disais quand je te disais à t'as pas vu ce que disait par conix là dessus je parle pas forcément du scénario ou quoi mais juste c'est plus ce niveau qualité qualité de bug en fait enfin le jeu est pourri de bugs c'est un peu le problème mais tu vas commencer par l'utilisation parce que c'est le jeu que tu attendais le plus tout à fait tu as raison forcément vu chez nous 3 est sorti ouais voilà toujours pas de signe de half life 3 oui alors bon on rappelle quand même que half life alix donc le jeu en vr il a été annoncé le même jour que la sortie de chez nous 3 ça quand même ça s'invente pas un dragon question c'est le premier dragon que ce que tu vas faire manchot effectivement c'est un très bon début je pense qui dit que black sad a l'air sympa alors certainement mais bon c'est vrai que niveau optimisation parce qu'on a vu ça pas l'air de ça astral lion qui a fait céleste quand il était gratos sur l'epic game store et tu as adoré et manchot il faut que tu trouves la version boîte de céleste ah ouais mais là ça va être compliqué parce que c'est en c'est en import c'est en import ouais ça oui ça se trouve pas en magasin je te cache pas que j'irai ma boutique dont par chez moi il a il a réussi à avoir la version import bon déjà je peux te dire que j'ai pas payé le prix le prix qu'il ya sur l'e-shop voilà j'ai un peu sué quand même quand il m'a dit prix quand même c'est presque le prix d'un 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 jeu d'un gros jeu en fait on était pas loin et puis ensuite bah en fait il a reçu que quatre exemplaires voilà quand même bon de toute façon bon il m'en avait mis un de côté mais ouais et il ya la collector qui n'était pas encore sorti bon c'est pas non c'est pas des volvers c'est l'est c'est l'imité de games runs mais je sais pas ils sont chers leur jeu en physique ouais ouais et je sais pas si c'est encore disponible bon on va passer évidemment à une séquence que vous adorez les news à la con et donc tous pour se faire tout de suite un vieux monsieur un vieux monsieur monsieur ah il nous avait manqué celui-là oui oui et bien alors apparemment ça parle de moi dans une certaine fac fiction et vous n'aurez pas vous n'aurez pas mon secret oh non mon petit jeune c'est hors de question vous ne découvrirez pas mon identité enfin déjà essayez de trouver ces énigmes alors première énigme on premier n'était pas paru officiellement en second vol les pouvoirs de ses ennemis en troisième a fait l'affiche d'un parti douteux en quatrième souffle du feu et les deux autres forment la jeunesse mon tout plutôt mes tout sont disponibles par abonnement qui suis oui oui mon tout mais c'est pas la tour à vous tu es parti là chercher loin celle là réfléchissez à l'ennemi alors en premier n'était pas paru officiellement mon second vol les pouvoirs de ses ennemis en troisième a fait l'affiche d'un parti douteux en quatrième souffle du feu et les deux autres forment la jeunesse mais tous sont disponibles par abonnement c'est Kirby alors pas que et aussi des jeux sur le super donc c'est Kirby Star Fox Star Fox 2 et qu'est ce que c'est ces jeux ? qu'est ce qu'ils ont ? c'est des jeux Super NES et alors ? et alors ? sur le service online du Nintendo Switch Online bravo 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 ah la 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 mais qui est-il donc ? mais qui est-il donc ? quelle force ? mon premier n'était pas paru officiellement en Star Fox 2 effectivement mon second vol les pouvoirs de ses ennemis c'est Kirby Super Star Ultra Kirby Super Star Ultra non c'est pas Ultra c'est juste Super Star Super Star pardon oui c'est la version DS qui est Ultra excusez-moi mais donc Kirby Super Star alors il a des mini-jeux incroyables et ça d'ailleurs Titi demain soir parce qu'il vient chez moi demain soir attention hein Kirby Super Star il y a des mini-jeux du versus de l'e-sport infini genre le mini-jeu il faut appuyer à la frame je sais pas si vous voyez oui je crois que c'est pas le jeu où enfin attends non non ça c'est dans en ambiance où t'as un plan avec un coucher de soleil et il faut appuyer à la bonne frame dès que le truc il apparaît c'était pas dans Kirby's Fun Pack ça à la base ? dans Kirby's Fun Pack c'est une autre compilation de jeux en fait il y a ici sur cette journée ah c'est possible et peut-être qu'ils l'ont réadopté là-dedans on va savoir ouais en tout cas dans Super Star je crois bien que c'est dans Super Star qu'il est présent parce que je connais celui-là mon troisième a fait l'affiche d'un parti douteux alors celui-là si vous l'avez alors manchot c'est pas Track & Feel Kirby's Edition enfin c'est pas un jeu où il faut bourriner le bouton c'est juste en fait il faut appuyer à la frame dès que le panneau il apparaît si t'appuies avant bah t'as perdu oui c'est un jeu de texte voilà c'est ça c'est très technique alors si je vous dis ah mais d'accord Vector il nous dit un truc pas con en fait Kirby's Fun Pack c'est égal à Kirby Super Star voilà j'imagine que le jeu a des noms différents selon la région ça va être ça il est toujours bien renseigné ce Vector donc mon troisième a fait l'affiche d'un parti douteux si je vous dis que c'est le jeu du FN putain je m'en doutais quelque part c'est quoi c'est journée tout si douce ? non en fait c'est Punch Out alors Super Punch Out le délire c'est qu'il y a quelques années t'avais un bail t'avais un mec du FN pour une campagne de je sais plus quelle connerie qui en gros il avait fait un détournement de la pochette de Punch Out voilà en gros t'avais bon sauf qu'au lieu d'être brun il était blond on se demande pourquoi n'est-ce pas attends laisse-moi deviner laisse-moi deviner est-ce que c'est pour simuler la mais non mais non c'était trop récent parce que 94 c'est la sortie du jeu et le truc c'est que pendant un moment bon on va parler un peu politique non mais c'était il y a pas longtemps c'était il y a genre 2-3 ans peut-être 2-3 ans ah d'accord ok oui c'était un truc récent donc je veux dire ça fait le buzz sur internet évidemment parce que c'était complètement con tu vois le fait qu'il y ait ce genre de concurrent sur le ring de Punch Out j'aurais comparé ça à Jean-Marie Le Pen et Bruno Maigret qui à l'époque c'était se bouillait la gueule alors que pourtant il faisait partie du même clan tu vois c'est mais voilà je ferme la parenthèse politique mais enfin voilà et donc mon quatrième souffle du feu il s'agit de Breath of Fire numéro 2 merci parce que le premier est déjà là en fait on a déjà le premier ah oui c'est vrai il est déjà sur le Switch Online et donc les deux autres forment la jeunesse bon là j'ai été pas inspiré c'est des jeux NES tout simplement donc c'est Crystalis de SNK et Journey to Silius de Sunsoft sachez également que pour la version japonaise eux à la place ils ont Famicom Wars et Route 16 ils ont de la chance ils ont de la chance Famicom Wars cool quoi c'est l'Ancêtre d'Advance Wars oui c'est ça c'est ça c'est le premier c'est quand même vachement cool il manque Breath of Fire 3 oui effectivement on veut Donkey Kong on veut Donkey Kong on veut Donkey Kong oui c'est vrai ça n'arrive pas encore donc tous ces jeux là tous ces jeux là donc Star Fox 2 Kirby Super Star Super Punch Out Breath of Fire et qui s'appelle Journey to Silius et Crystalis sont donc disponibles sur l'abonnement du Nintendo Switch Online les jeux Super NES et NES voilà ah non Breath of Fire 3 et 4 c'est sur Playstation ah d'accord ouais et t'as le 5 sur Playstation 2 on me semble d'accord ok très bien eh bien reprenons alors vous êtes prêts ? oui écoutez voici l'enni après avoir partagé un repas c'est dans les magasins que l'on se bat et même si son prix ne baissa pas c'est sur plus de 800 000 qu'il nous abat qui suis-je ? qui suis-je ? après avoir partagé un repas c'est dans les magasins que l'on se bat et même si son prix ne baissa pas c'est sur plus de 800 000 qu'il nous abat réfléchissez aux Etats-Unis aux USA pour garder l'arrivée en A c'est par rapport à un prix d'une console après avoir partagé un repas qu'est-ce qu'il y a comme repas là-bas il y a quelques semaines Thanksgiving et juste après c'est dans les magasins que l'on se bat ah oui le Black Friday et alors même si son prix ne baissa pas c'est sur plus de 800 000 qu'elle nous abat je crois pas c'est quoi ? enfin mais 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 enfin vous jouez sur quoi merde la Nintendo Switch et alors qu'est-ce qu'elle a fait la Switch enfin elle a fait des ventes record pendant le Black Friday c'est ça ah bien vu ah quand même j'avoue que celle-là elle était un peu moins inspirée que la première quand même bah enfin mais oh oh pardon vous foutez de ma gueule oh allez au lit au lit les jeunes bah depuis que t'as pissé dans la cafetière dans le chapitre chut 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 euh bon calme toi donc oui la Switch c'est donc la grande gagnante du Black Friday donc 830 000 ventes durant la période du Black Friday aux USA rien qu'aux USA c'est quand même pas mal ça fait 17 millions et demi de consoles en Amérique du Nord c'est quand même pas mal alors pourquoi je dis que même si son prix ne baissa pas bah oui parce que faut avouer que c'est un petit peu du foutage de gueule l'offre du Black Friday pour la Nintendo Switch parce que bon aux USA le Black Friday vous savez c'est une institution tout ça vous pouvez acheter des télés au prix d'un grippin voilà et donc et donc la Switch finalement niveau offre bon c'est c'est timide pour 299$ vous avez la Switch avec un code de téléchargement de Mario Kart 8 Deluxe voilà sachant que c'était exactement la même offre l'an dernier tu vois ça tu dis ah ouais bon c'est un coup marketing et puis non il voit que du feu de toute façon le Black Friday c'est ils font toujours un coup marketing même si on pense que c'est un bon c'est un bon plan mais en fait derrière ils se font des marches quand même oui bien sûr il y a toujours des raisons à ça mais bon enfin de toute façon moi ce que je pense surtout c'est pourquoi la Switch elle est gagnante c'est pas pour son prix c'est juste parce que c'est la console hype du moment la PS4 et la Xbox One elles sont en fin de vie soit tout le monde les a déjà achetés soit tout le monde s'en fout voilà au bout d'un moment et donc oui la Switch il y a plein de jeux qui sortent dessus il y a l'UGIS version 3 il y a Pokémon il y a tous ces jeux là donc évidemment c'est la console hype du moment donc j'ai envie de dire que ça soit pendant le Black Friday ou pendant les autres périodes ça se vend bien quand même et bon il y a Noël qui arrive il y a quand même ça il ne faut pas oublier alors dernière énigme alors celle-là ça va être compliqué parce que le problème c'est que vous deux vous n'allez pas de savoir parce que j'avais prévu que d'autres personnes seraient là pour l'émission et j'avais fait cette énigme pour eux mais bon bah tant pis on va quand même la faire je vais essayer enfin je vais demander à Vieux Man évidemment de vous aiguiller un peu vous allez voir oh alors il faut aiguiller les jeunes comme ça maintenant c'est plus ce que c'était alors sachez que Kanuzu déteste mon premier mais Kanuzu adore mon second où tout est une collaboration improbable qui suive qui suive et Witcher 3 dans Demonix Machina alors là alors là j'ai même envie de dire second jingle ah formidable oui bah oui donc ça c'était quand même une information assez incroyable donc ouais il faut savoir que Kanuzu n'aime pas du tout The Witcher 3 c'est un grand pourquoi il l'aime pas en fait il a donné son je sais pas je sais pas j'en ai aucune idée je sais juste qu'il l'aime pas parce qu'il dit que c'est un jeu où on se fait chier on fait que de suivre des traces de pas voilà et par contre il adore Demon Cross Machina parce que c'est un jeu où il y a des robots ils volent et puis il y a du gros son métal donc voilà c'est un jeu à Kanuzu quoi et donc effectivement oh oui bah voilà de toute façon et donc c'est effectivement une collaboration complètement pétée puisque effectivement les skins de Geralt et de je sais plus comment s'appelle la madame qui est dans The Witcher 3 et ben ils sont disponibles dans dans des modes Ghost Machina c'est gratuit ou c'est payant les DLC je pense que c'est gratuit je pense que c'est gratuit je t'aimerais que je ne sais plus j'essaie de rechercher ça mais bon mais bon comme dit Virgil comme dit Vector c'est vraiment complètement pétée comme c'est tellement improbable vous rappelez pas Géralt avec son mecha dans le 3 bien sûr c'est comment en fait je ne sais pas si vous savez mais en fait la fin de The Witcher 3 en fait c'est une expérience scientifique qui a créé un nouvel univers et en fait ils étaient dans une station spatiale et tout ah non ça c'est un autre RPG ça il ne faut pas le dire c'est Assassin's Creed ça je crois donc oui c'est bien gratuit je vous le confirme ah mais il y avait déjà d'autres collabs il y avait Eureka 7 et Code Geass après ça a plus de sens parce que c'est des séries à mecha en fait donc ça a du sens que ça collab oui voilà oui c'est jusque là bon là c'est bizarre en fait des persos d'un jeu médiéval dans un truc de mecha c'est comme s'ils mettaient encore ils auraient mis genre des skins genre Mario Yoshi où aller moi ? ah 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 oh Yoshi dans des mecha ah 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 c'est un concept là il vient de la gueule de Yoshi dans le cockpit ah 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 ouais avec son gros pif collé oui blue ça va être génial ça va être garantie mais Riffalgot il va décéder avant la fin de la mission ça va être triste. C'est génial. Donc c'est Geralt et Ciri, bien sûr, Mecha Yoshi. Quelque part le final Smash de Yoshi dans Brawl et dans Smash 4 c'était un peu ça. Il avait des ailes de dragon, il crachait du feu partout. Tu l'aurais mis à Mecha ça aurait été pareil. C'est comme si tu mettais une tenue de Dovahkiin de Skyrim dans Breath of the Wild. Alors, pour rappel, il y avait l'inverse. Il y avait l'inverse. Et puis bon, Skyrim, Breath of the Wild, c'est deux jeux avec des épéistes dans un univers médiéval. On sent quand même que Breath of the Wild a été fortement inspiré de Skyrim. Pour ne pas dire au contraire. Et je m'envoie un petit coup d'eau, bien sûr. Parce que Vieux Man, Vieux Man, c'est compliqué. Mais dans Skyrim, sur Switch, vous avez un skin de Link, on rappelle, avec la Master Sword. Ouais. Ouais, ça se débloquait avec l'ennemi Bowling, je crois. Donc, bon, enfin, l'inverse, ça serait tout à fait logique. Mais enfin, bon, allez, maintenant, la séquence suivante, ça va déjà être la pause musicale. Très bien. Très bien. Petite pause musicale, on va s'écouter du Super Mario Galaxy 2. Je pense que ça ne va pas vous déranger. Ça s'appelle Space Storm Galaxy, dans Galaxy 2. Et c'est une cover à la guitare par un certain Veil Mystery. C'est un youtubeur français qui est très talentueux. Là-dedans. Allez, on se retrouve dans 3 minutes 30. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 succès donc je pense qu'ils ont quand même eu raison pour le coup et donc voilà maintenant ils vont pouvoir se concentrer sur Bayonetta 3 tout à fait et Manchot t'appuie là dessus et Manchot comme a dit Manchot aussi Metroid Prime Metroid Prime Trilogy avec le 4 un vrai trailer pas juste un écran titre ouais je pense que c'est encore un peu tôt parce on sait que ça fait un an qu'ils ont repris un an que Retro Studio ils sont ils sont dessus quoi ça a été annoncé en gros fallait comprendre que genre depuis un mois ils ont commencé à taffer dessus après je veux bien des surprises de Nintendo ou bien une vieille IP de Nintendo qui revient à la charge enfin pour moi vraiment le gros truc de ouf c'est genre de truc que tu montres soit à l'E3 soit en clôture de direct ou sinon le truc que le truc que j'attends aussi mais bon ça je pense qu'il y aura pas parce qu'on a déjà eu un trailer de ça c'est Breath of the Wild 2 autre chose mais je vais pas rêver parce qu'on a déjà eu ça à l'E3 et je vais pas voir ça à l'E3 mais ouais puis le jeu peut très bien arriver beaucoup plus tard oui on sait pas c'est cool qu'il n'y ait pas de leak comme ça on aura la surprise ouais ouais bien sûr bien sûr Titi je sais pas si tu attends des trucs éventuellement Crash Bandicoot comme je te disais un nouveau Crash peut-être oui celui là je pense je pense qu'il serait possible bon ce que j'ai alors c'est un Crash Bandicoot qui avait vraiment fait débat à l'époque c'était le quatrième donc la vengeance de cortex qui est sorti sur ps2 gamecube et je crois xbox mais il n'a pas marché mais qui n'avait pas bien marché qui avait beaucoup divisé les fans certains ont beaucoup aimé d'autres pas moi personnellement j'ai beaucoup aimé même si on ne sent pas la patte naughty dog potentiellement je peux attend peut-être un remake de celui là c'est une chose possible autre chose potentiellement alors ça c'est un petit peu trop tôt vu que la sortie de bouclier épais c'était il ya deux trois semaines environ peut-être la possibilité d'un remake de la quatrième g latine ouais ça oui ça c'est un peu trop tôt au moins ça ouais ça c'est un peu trop tôt mais en général et enfin un tout dernier truc parce que ça c'est un petit peu circulé sur le net bon rien de bien certain bien sûr tout à prendre avec des pincettes il ya quelqu'un qui avait parlé je crois enfin d'une nouvelle console pour le pour le switch online c'est à dire un autre catalogue de la nes et la SNES une nouvelle console j'ai quand même des doutes mais bon à voir moi je pense un peu tôt c'est pour ça je pense qu'ils vont entendre encore un an la SNES est arrivée trop tôt et on voit que nintendo ils ont envie de prendre leur temps là dessus c'est dommage mais ouais c'est nintendo à mon avis ils ont tout planifié dans leur tête depuis longtemps genre la game boy ça va être dans l'an prochain et après 64 après le 3 il y avait des rumeurs du gars qui avait il avait niqué quelques trucs aussi et je crois qu'il s'est fait il s'est fait attraper par les ninjas de nintendo avant qu'il nique plus de choses parce qu'il avait des informations sur le 3 à passer il avait dit qu'il avait entendu des rumeurs sur un nouveau beautiful joe à voir si c'est vrai il y avait il y a aussi des rumeurs sur un remaster de bayonetta et c'est quoi l'autre jeu de platinum 20 coups 28 joué voilà apparemment ça pourrait être je sais pas après je sais pas bayonetta étant donné qu'ils font bayonetta 3 voilà pas trop l'intérêt et puis bon ils ont déjà fait le portage qui va déjà les deux premiers devant de cuisées banon que le premier bayonetta le tout c'est nintendo ouais mais bon enfin ouais je crois pas mais après je dirais après tomber pour bayonetta 2 moi je pense qu'il ya des chances que bayonetta 2 sorte sur une console de microsoft vu les liens c'est possible tu penses pas qu'ils puissent négocier c'est pas du tout c'est pas du tout dans leur dans leur intérêt stratégique en fait microsoft eux leur intérêt stratégique c'est effectivement de sortir leur ip enfin leur jeu en tout cas sur sur différents supports donc le pc tout d'abord est effectivement deux trois petits trucs sur switch enfin ce qui peut tourner évidemment mais mais dans le sens inverse nintendo est beaucoup trop protecteur de ses haïti donc je veux dire enfin même si bayonetta c'est pas c'est pas leur propriété ça reste la propriété de sega on rappelle j'ai dire c'est nintendo qui a financé de a à z bayonetta 2 et ainsi que bayonetta 3 donc c'est pas possible après le 1 bien sûr ils en font ce qu'ils veulent ça c'est sûr oui ils n'ont pas ils n'ont pas les droits de suivre ouais voilà nintendo n'ont pas leur nom à dire je vois dans le discord que le spy évidemment se demande si nintendo va faire faillite à sa stadia bien sûr on attend je pense que c'est ce qu'on attend le plus dans les game awards c'est des grosses annonces à part de stadia j'ai pas prévu d'en parler mais on pourrait limite encore faire un truc de l'eau dessus mais toutes les semaines on peut faire un troll tendo sur stadia tellement c'est ridicule où on voit que ouais il ya certains jeux qui sont plus chers sur sur stadia quoi genre je sais je sais plus c'est quel jeu qui est sorti là qui est qui genre bati et dix balles de plus sur stadia voilà comme ça mais quel intérêt alors je vais dire tu joues sur stadia tu as même pas de meilleur confort de jeu ou quoi enfin bref c'est incroyable c'est incroyable et c'est que ce mot en plus stadia commence à me sortir par le nez et par la bouche et par autre part mais je dirais pas où pour la simple et bonne raison que quand je suis par exemple au travail que je mets un c'est une vidéo youtube en fond sonore tu vois tu sais j'éteins l'écran et puis j'ai acheté en bas tout en fait il m'est même arrivé une fois d'avoir quatre fois la pub stadia la même identiquement entre deux vidéos tu vois je sais pas moi j'écoute un album des beatles tu vois entre love me do et she loves you j'ai eu quatre fois la pub stadia quand même ça c'est le genre de truc qui me gonfle aussi ça c'est un appareil quand souvent j'écoute des albums entiers aussi et quand quand tu as trois fois la même pub qui revient tu te mets juste à détester le produit quoi ah oui il te rentre en tête le premier il n'y a pas de problème putain tu le déteste par contre jamais t'as envie d'y coucher en même temps youtube c'est la propriété de google google qui ben voilà c'est logique c'est logique bien et bah on va pouvoir passer à la dernière séquence de l'émission c'est bien entendu la question masque de ross en la question master à ça oui elle fait peur oh ouais et donc la question qu'on se pose cette fois ci doit-on noter un jeu en fonction de son contenu après sorti et bien sûr bien sûr pour animer ce débat pascal proude bien sûr vous l'attendiez vous l'aviez demandé il est là pour arbitrer pour se scandaliser pour pour nous gueuler dessus si jamais non manche enfin je sais pas c'est bah oui il veut dire non mais vous êtes hystérique voilà vous a dit hystérique enfin bon donc 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 de quoi il en retourne pour ma fameuse question master as voilà la question je me posais en fait moi j'ai publié donc mon test de pokémon épée bouclier et donc donc je me suis posé certaines questions en écrivant ce test quelle note j'allais mettre bien sûr et je retrouve les commentaires et donc à un moment donné en fait moi lorsque lorsque j'ai hésité à une note au final j'ai mis 14 mais quelques jours avant de publier le test je m'étais dit allez je vais mettre 13 sur 20 moi ma note que j'avais dans la tête c'était 13 sur 20 et genre juste après ils ont annoncé le ronflex gigamax avec donc derrière bas le fait qu'il y aura très certainement du contenu qui arrivera des nouveaux pokémons qui seront rajoutés par les raids et moi quand je voyais ça je m'étais dit putain c'est une excellente idée c'est une excellente idée ça ça rajoute de l'intérêt au raid ça va pouvoir permettre de corriger l'un des défauts du jeu c'est à dire que il manque beaucoup de pokémon voilà je tiens c'est super pouvoir pouvoir pallier à ça grâce grâce au système des raids et donc quand j'ai vu ça je me dis bah là franchement la note elle remonte d'un point grâce à ça c'est très bien allez 14 sur 20 et donc j'en ai beaucoup fait d'ailleurs ouais donc donc quand j'ai publié le test il y a eu pas mal de commentaires sur le test avec pano leon 3000 avec hébreux etc pour discuter un peu de la note j'en faisais part de mon ressenti tout ça et donc à un moment donné hébreux me dit ceci je suis pas trop pour l'idée de noter un jeu en fonction de ce qui va arriver je serai à la rigueur plus pour faire une mise à jour dans six mois ou un an avec tous les nouveaux éléments mais en attendant j'aime bien l'idée de noter un jeu en fonction de son état tel qu'il est le jour de la sortie voilà donc et enfin après ouais qu'est ce qu'il dit il disait que lui part du principe que tout ce qui arrive après la sortie du jeu ça va être un plus pour allonger la durée de vie du jeu donc dans les faits il n'a pas tort il n'a pas tort évidemment son avis là dessus est tout à fait légitime mais je pense quand même qu'on est on est quand même dans une période aujourd'hui en 2019 où le jeu vidéo a évolué je viens aujourd'hui on n'est plus forcément quant à un dlc qui a annoncé on n'est plus forcément en mode ava des rétro satanas c'est pas bien c'est nul à chier les dlc voilà évidemment ça dépend des dlc étant là qu'ils sont en attendant qu'ils sont honteux tu vois genre genre le mode hard de zelda bref osway qui en dlc oui voilà c'était la merde mais bon voilà tu as d'autres trucs les les persos de smash bros c'est quand même cool surtout quand à 50 musiques de n'en est bon on va pas se plaindre les dlc mario kart 8 bien sûr pour ceux qui jouaient sur lui où c'était comme de mon truc aussi enfin bon peu importe là le sujet là le sujet excuse moi nana il ya le chat qui essaie de grimper dessus à côté là le sujet c'est le jeu qui reçoivent des mises à jour gratuitement qui sont soutenus tout au long de leur vie et donc le meilleur exemple à ça c'est splatoon un jeu comme splatoon comment est ce qu'on doit le noter est ce qu'on doit le noter avec son contenu à la sortie de base où est ce qu'on doit le noter par rapport à ce qui arrivera pendant pendant les mois à venir parce que je me rappelle que c'était c'était sur puissance nintendo en 2014 quand le jeu était sorti splatoon 1 la plupart de la presse avait très bien noté le jeu un des 17 et des 18 partout en disant ben voilà le jeu est excellent c'est c'est un voilà c'est un jeu très fun et il y aura plein de contenu en plus gratuitement donc c'est cool et pn ils avaient mis 14 sur 20 en disant c'était xavier le rédacte chef de pn qui avait dit bah ouais ok le jeu il est sympa et tout mais la day one le contenu il ya que cinq stages il n'y a pas beaucoup d'armes différentes c'est pas ouf et tout le monde disait ouais mais il ya plein de contenu qui va arriver bientôt il ya déjà un calendrier qui est donné 22 semaines seulement après la sortie du jeu tu avais déjà un nouveau stage et bon le jeu au final c'est genre vingt stages enfin bref le jeu jeu est beaucoup plus gros niveau contenu et donc ben là forcément tu as il ya débat quant à quant à ce genre de jeu et sincèrement moi je me pose la question aujourd'hui en tant que rédacteur d'un site comme génération nintendo je me dis mais comment comment est-ce qu'on doit noter ce genre de jeu quoi comment comment on doit faire finalement comment est-ce qu'on doit les traiter laisser répondre c'est pour le coup je rejoins la vie des bros sur ce sujet il ya que première version puis si tu vois je ferai l'analogie avec mon test de starfox 2 je pense que tu comprendras pourquoi effectivement le fait est que le faut noter le matériau de base faut bien lui donner une note parce que sinon après starfox 2 si tu si tu le notais à sa sortie c'était 0 sur 20 du qu'il n'était pas sorti non mais je n'en avaisais c'est pas forcément c'est pas forcément donc pour revenir à ce que je disais effectivement a été simple celle là j'avoue que et bros a raison mais à la fois il faut le noter je rejoint son avis qu'il faut le noter à sa sortie mais après la note elle peut varier effectivement en fonction des dlc de si c'est gratuit au payant data cité bas qui avait tous les dlc de mario kart 8 de la wii ou qui sont passés à la switch mario maker c'est un bon exemple aussi d'ailleurs votre parenthèse on a oublié un petit ctr avec les championnats oui oui mais justement crash team racing quand j'avais fait le test justement dedans j'avais dit ah bah c'est cool tous les mois on va avoir des nouveaux persos et un nouveau circuit c'est cool quoi il sait et c'est tu vois c'est là où c'est vraiment le point fort enfin je parle de ces termes et d'autres jeux sont bien concernés un splatoon en l'occurrence c'est vraiment ce qui fait la force de ces dlc c'est que non seulement ça maintient le joueur en haleine mais en plus il découvre où il redécouvre des univers bas des univers qui étaient apparus dans les anciens jeux je prends l'exemple de spyro par exemple je crois que c'est le championnat qui m'a fait le plus hypé d'ailleurs à l'idée que spyro allait arriver allait arriver dans ce dans cet air forcément bah ceux qui sont fans de crash mais qui sont aussi fans de spyro bah non bah c'était l'extase donc voilà c'est pour revenir à la question de base effectivement là il faut avoir une note de base pour le matériau quand il sort mais il faut aussi peut-être avoir une variation en fonction de ce qui sort derrière au niveau dlc au niveau contenu additionnel et j'en passe voilà très bien merci copan tu as un avis là dessus pour ça pas forcément parce que je pense que effectivement c'est compliqué de et un jeu qui qui s'est offre en contenu des jeux où il ya des mises à jour par exemple splatoon effectivement tu peux faire un test par rapport au contenu qui est fixe mais par rapport au jeu global c'est plus compliqué de tester un jeu comme ça je veux dire toi quand tu as noté pokémon tu l'as noté surtout par rapport à torrent se ressentent sur le le solo oui 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 c'est ça c'est vrai que j'ai moi bon moi moi vous savez je je le dis et j'insiste là dessus à chaque fois que à chaque fois qu'on me dit à chaque fois qu'il ya un débat sur les notes dans le jeu vidéo moi je suis toujours là pour dire mais les gars moi les notes pour moi c'est pas un truc objectif c'est quand quand un testeur mais une note faut savoir qu'il ya un contexte derrière il ya eu il ya une attente derrière il ya un contexte de sortie il ya un ressenti d'un joueur c'est ça qu'il faut savoir surtout quand tu as une note 1 mais mais bon mais mais ouais pour pokémon c'est après pour pokémon bon je dis comme quoi j'ai mis un point en plus mais voilà après après l'essentiel de mon avis c'est surtout sur le sur le solo et sur et sur le visuel et sur les terres sauvages quoi c'est c'est pas vraiment sûr je sur ce qui va arriver après vous vous remarquerez que dans le test j'ai même pas tant insisté que ça sur sur le fameux d'exit sur le fameux sur la fameuse idée du pokédex national qui il manque la moitié j'ai même pas de temps parler que ça de ce point là donc c'est parce qu'il me dérangeait le plus finalement c'est plus ce qu'il y avait autour double mais 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 du coup effectivement ce qu'on pourrait faire pour ce genre de tests à la splatoon et c'est à la smash bross aussi c'est c'est faire des c'est faire des mises à jour de test un genre six mois ou un an après tu revois un mise au point un sort de test mais genre une mise au point tu appelles ça mise au oui oui rajouter rajouter la tournode et faire un test global par rapport au contenu qui s'est tout fait ouais d'un côté d'un côté je trouve ça intéressant de voir de ce de se poser genre un an après de se dire voilà qu'est ce que que vous que vous le jeu aujourd'hui mais cela dit moi ça me gêne comme un jeu particulièrement comme splatoon on sait qu'il ya un calendrier qui clairement établi on sait on avait une promesse on savait très bien ce qui avait arrivé les splatoon 2 c'était encore plus le cas splatoon 2 il y en a qui disait ouais on n'est pas sûr qu'il y aura plein de contenu derrière mais bien sûr que si splatoon 1 c'était le cas pourquoi ça serait pas le cas sur le 2 et disons que moi ça me gêne quand même de sanctionner ces jeux là alors que clairement ils ont ils ont une approche différente un jeu comme splatoon c'est un jeu qui a qui a eu une approche différente qui est pas là qui est pas là pour proposer un gros contenu de base donc ça m'attriste un peu de le sanctionner sur ça à la base après bien sûr des jeux qui sortent comme ça des nouvelles licences je sais pas en thème par exemple qui sortit sur les autres consoles en thème c'est un jeu qui est sorti c'est un jeu extrêmement fade apparemment qui qui était qui était pas du tout transparent sur sur ses intentions futures et on n'avait absolument aucun calendrier sur les sur les prochains contenus on savait pas ce qui allait arriver et je pense que c'est pour ça que le jeu s'est fait saquer également enfin voilà voilà je vous lis un peu alors manchot disait que la loi copa sur youtube c'est une loi que youtube instaure pour vérifier trier les vidéos qui ne sont pas qui ne sont pas adaptés pour les bambins 1 d'accord un bon très bien et pas youtube kids pour ça non mais qui sont pas qui ne sont pas adaptés oui mais enfin youtube c'est pas non plus du not safe for work je sais pas enfin avoir recevant c'est vrai que youtube youtube parfois ils sont pas forcément pas forcément sur les trucs de cul ou quoi mais des fois ils sont youtube souvent sont un peu chiant sur tous les sujets sensibles sur tout ce qui sujet 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 qui va m'appeler aux annonceurs il y avait un il y avait un exemple que j'ai trouvé oui bah pardon il y avait un exemple pour vas-y vas-y je vais juste dire un truc en fait youtube ils aiment pas dès que ça parle des trucs genre religion un truc comme ça ouais c'est ça ça les dérange direct c'est ça ils démonétisent dès que tu parles de guerre de trucs comme ça de sujets un peu chaud de sujets d'adulte en gros ils sont pas contents et il y avait il y avait quelqu'un qui avait à qui avait remarqué une jolie incohérence de youtube où tu voyais que sur une page on va dire promotionnelle de youtube tu avais marqué oui youtube on est là pour on est là pour renforcer des liens sociaux et c'est tu vois tu oui tu oui des personnes de couleurs différentes d'origine différente qui se tenait la main en mode on est tous contents très bien et un mec qui a qui a fait une vidéo sur le sujet de la laïcité et du vivre ensemble et c'est et il a été agréablement surpris de voir que sa vidéo était démonétisée tu vois tout va bien d'accord vous êtes con quoi youtube 1 vient justement sa vidéo en plus elle allait dans le sens l'actual est dans le sens du vivre ensemble tout ça et c'est youtube faut pas chercher à comprendre rifle goth je t'ai envoyé sur d'ici j'ai envoyé sur le discorde du unité de talk show une vidéo qui est pas rodique forcément mais qui à un fond de vérité derrière ça est très très drôle mais à la fond de vérité derrière oui je le connais j'avais déjà vu oui donc forcément cela tu vois où je veux en venir moi je connais ce sujet là rien à foutre de la monétisation en général et donc manchot tu disais que tu juges un jeu selon sa qualité et sa finition selon le produit qu'on te propose dès sa sortie donc oui tu rejoignes ce que disait bros et titi effectivement très bien et là je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là bon petite émission 1h40 l'émission extraordinaire allez on va être le générique en mot de la fin je sais pas qu'est ce qu'on peut dire je vais vous je vais vous rediriger vers le stream de paragonis juste après on va essayer de faire un petit raid parce qu'il est en train de streamer ce cher le générique le générique de fin évidemment donc mais non il est rébou le logiciel donc voilà c'est la fin de ce nintendo talk show numéro 182 on se donne rendez vous la semaine prochaine pour une émission de game awards voilà qui sera très complète sur les game awards les prix qui ont été attribués ainsi que les annonces de jeux bien entendu en attendant on retrouve donc copane sur twitter at underscore coop de corpi copane et underscore encore titi on te retrouve donc sur ta chaîne sur ta chaîne twitch effectivement tu peux le tourner en commentaire si tu veux titi koon tout à fait et donc voilà la tuteur at g underscore nintendo pour les tuteurs du site évidemment on vous attend surtout sur le forum de génération nintendo allez portez vous bien je vous dis tchous et à la prochaine salut à tous salut à tous 1